La saison de Formule 1 reprend bientôt avec les essais de Barcelone et puis nos traditionnels entretiens avec Gérald Ilmé. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très important, ces rétromobiles qui, chaque année, prend de plus en plus d'ampleur. Il y a des voitures formidables et je vous conseille vraiment d'y aller. Moi, je vous ai simplement réuni quelques souvenirs autour de voitures anciennes que j'ai beaucoup aimées. Alors, je ne vais pas faire l'injure à nos internautes de leur présenter cette voiture, la RS10 avec laquelle Jean-Pierre Jabouille a gagné le Grand Prix de France en 1979. Si on est là, tous, c'est pour rappeler que cette voiture est un symbole. La première victoire de Renault en Formule 1, bien sûr. La première victoire des pneus Michelin, carcasse radial en Formule 1. Et puis, plein d'autres choses. Le renouveau de Renault, le renouveau de la compétition en France. Mais c'est surtout que cette voiture avait un moteur turbo. Et un moteur turbo, regardez partout sur ce stand, sur tous les stands d'ailleurs, c'est à la mode parce qu'avec les moteurs hybrides, les moteurs réduits à lesquels on donne de la puissance par le turbo, eh bien, c'est venu grâce à Renault. Rappelez-vous, 1er juillet 1979, première victoire des moteurs turbo en Formule 1. Alors, je ne vais pas tricher, je suis obligé de regarder mes notes. C'est le Tessan, il fait 15 mètres 30 de longueur, 4 mètres 98 en largeur, 4 mètres 50 en hauteur. Et c'est surtout un truc formidable qui a servi, avec ses 7 change-faux moteurs 12 cylindres turbo-compresseurs, qui a servi à transporter tout ce qu'était l'industrie pétrolière au Sahara. Et il est pour moi quelque chose de très sentimental, parce que j'habitais en Afrique du Nord, et quand le 1er de ces Tessan est arrivé, Tessan parce que 100 tonnes, poids total en charge, quand le 1er de ces Tessan est arrivé, ça a été un événement pire que la venue de la Reine d'Angleterre ou le Président de la République. Tout le monde, toute l'Afrique était autour de ce berlier, cet engin absolument formidable, qui vit toujours, puisqu'il est là, ici, à Rétromobile. Alors, voilà un bijou, un authentique bijou, cette BRM du début des années 50. Elle est un bijou pourquoi ? Parce que c'est une monoplace à moteur avancé, c'est normal. Elle a été pilotée par Fangio, également, c'est normal. Mais surtout, elle a un moteur 16 cylindres en V, 16 cylindres en V. Vous vous rendez compte, c'est grosso modo deux moteurs de 750 cm3, mis bout à bout, pour développer une puissance complètement dingue. Et d'ailleurs, Fangio tenait absolument à la piloter. Il l'a pilotée en Grande-Bretagne, et toute la nuit, il a piloté pour aller à Monza. Il était tellement fatigué qu'à Monza, il a eu un accident, et ça a mis fin à sa saison 1953. Un très grave accident. Mais la BRM, elle reste authentique. Alors, elle a une soeur, elle a une soeur plus récente, avec un moteur BRM 16 cylindres, 16 cylindres en H, qui a été installé dans la Lotus 43 de Jim Clark. Mais le bijou, il est là, devant vous. C'est magnifique. Alors, je vais vous raconter une histoire avec cette voiture. Cette voiture, elle a gagné Paris-Pékin en 1992, avec Pierre Lartigue et Michel Perrin. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la voiture. On sait très bien que cette ZX Grand Raid, elle est née Peugeot Grand Raid. Mais, voilà, l'arrivée se déroulait sur la place Tiananmen. Or, vous savez que sur la pièce Tiananmen, il est interdit de se garer. Mais, Pierre Lartigue a voulu faire la photo du siècle, naturellement, la ZX sur la place Tiananmen. Or, les policiers sont arrivés en courant. Et puis, les photographes aussi. Mais comme les photographes n'avaient pas l'habitude des policiers chinois, qui ont sorti leur matraque, les photographes ont posé leurs appareils, et les caméramans aussi, et se sont mis à se battre avec les policiers de la place Tiananmen. Mais, tout est bien qu'il y a bien fini, puisque, aussitôt, tout le monde est intervenu. Et, la belle ZX a pu faire sa photo finish sur la place Tiananmen, à Pékin, au bout d'une course absolument extraordinaire. Mais, cette voiture-là, il faut dire qu'elle représente tout ce que Citroën a pu faire en matière de raide, et notamment de course et d'aventure, avec, effectivement, ce Paris-Pékin, qui a été, je le répète, une course extraordinaire. Et, on va terminer par une voiture, ou plutôt une icône, la Mini. Alors, la Mini, c'est tout d'abord un secret. Une voiture petite à l'extérieur, mais très grande à l'intérieur. Et, quand l'ingénieur, concepteur qu'il a dessiné à l'équicygoniste, qui a été, d'ailleurs, adobli par la reine, eh bien, les patrons de British Motors ne croyaient pas tellement à ce dessin. Et, ils ont demandé à Pininfarina, Pininfarina, vous le connaissez, c'est celui qui a dessiné par les plus belles Ferrari de l'histoire. Et, Pininfarina a regardé le dessin, a regardé l'architecture, et il a dit, n'y touchez pas, elle est parfaite. Alors, bien sûr, la Mini, elle a eu un succès immédiat, mais pour avoir un vrai succès mondial, il fallait participer à une épreuve mondialement connue, et c'était, bien entendu, le Rally Monte Carlo, où ces Minis, ces petites voitures, qui étaient des bombes, les mini-bombes des Anglais, eh bien, elles ont absolument tout gagné. Une année seulement, elles ont été disqualifiées, parce qu'elles avaient un problème de phare qui n'était pas conforme, c'est Citroën qui a gagné, mais l'année d'après, elles ont fait un triplé, et ça a été le lancement mondial de cette Mini, qui est encore parmi nous aujourd'hui. Et voici la Mini Marcos, c'est-à-dire une Mini transformée en voiture de course par le constructeur britannique Marcos. Alors, cette voiture, elle a, à l'inverse de beaucoup de voitures de course, un moteur à l'avant, comme la Mini, et naturellement, des roues arrières à rayons fixes. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle courait dans les grandes épreuves d'endurance. Je vais vous raconter l'histoire des 1 000 km de Paris, 1967. Johnny Reeve, mon ami Johnny Reeve, que vous connaissez tous si vous lisez souvent mon blog, ou mes articles, et bien courait ces 1 000 km de Paris en 1967. Et à l'arrivée, Georges Lesser, qui pilotait une Ford GT40, lui dit, « Mais Johnny, vous étiez combien les Mini ? » « Au moins 15, je n'ai pas arrêté d'en doubler. » En réalité, les Mini Marcos, elles étaient deux, et deux seulement, mais elles étaient trop petites et trop lentes pour les grosses GT40. secondes parcaretées, – Sous-titrage FR 2021